Nous sommes le 30 mars 1969, nous sommes sous la pluie, dans le froid, dans le vent, sur le Rwande Van Vlanderen 1969, 259 km au menu entre Gant et Merlebeck, et un grand favori, il a 24 ans, il s'appelle Eddy Merz, et ça met son premier succès sur le Rwande. Il avait fini 3ème 2 ans auparavant, le futur grand cannibal du cyclisme mondial a d'abord porté une première accélération, alors que Walter Goffroth, le tenant du titre, avait abandonné, il a été rejoint par 30 hommes. Ensuite, Merz a attaqué dans le mont Cruch, il a survolé le mur de Grammont, et là 3 Italiens sont revenus sur lui, Pito Itzi, Passo, Etzioli, mais là, dans un faux plat montant à 70 km de l'arrivée, contre la vie en plus de son directeur sportif, Eddy Merz a porté une violente accélération tout en puissance, les 3 Italiens, ben, ils n'ont pas pu suivre le Belge, finalement, Eddy Merz a fait 70 km en échappé tout seul pour remporter après 6 Orva son premier tour des Flandres. Son second est à 5'36, c'était Jim Andi, la 3ème place à 8'08, Parbasso, qui avait réglé donc le sprint du peloton. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada